Générique Bonsoir Fabien Agostino, bonsoir François Gourand. On parle donc d'Irma, ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique. Là de l'autre côté du poste, certains qui nous regardaient doivent se dire que ce sont des exagérations de journalistes. Non, non, il s'agit bien d'un cyclone extrême pratiquement au niveau de certains typhons du Pacifique. Oui, c'est ça. On n'a pas pu les mesurer véritablement à part par des avions qui font des reconnaissances dans l'œil du cyclone. Mais bon, on n'a pas de mesure véritablement au sol classique comme pour les tempêtes habituelles pour mesurer les vents. Mais les vents ont été estimés à 300 km heure, peut-être 350 pour les rafales les plus forts. Donc c'est évidemment considérable et c'est effectivement, comme vous l'avez dit, plus habituel dans le bassin pacifique ouest. On se souvient notamment d'Eyan qui avait dévasté les Philippines il y a 4 ans, en 2013, avec des images assez terrifiantes. Et donc c'est assez inquiétant pour les territoires traversés qui vont être traversés, qui ont commencé à être traversés. On va voir pourquoi dans un instant ce cyclone est aussi fort après avoir regardé ces images en provenance de l'île de Saint-Martin. Filmé au plus près par un avion militaire, voici l'ouragan Irma, désormais classé catégorie 5 la plus dangereuse. Le diamètre de l'ouragan est de 1000 km, c'est un monstre. Les vents vont atteindre les 250 km par heure localement et les vagues vont parfois dépasser les 10 mètres de haut. Des rafales de plus en plus puissantes. Sur l'île de Saint-Martin, on n'entend plus que le vent et la pluie. Après le passage de l'ouragan Irma, des rues entières sous les eaux. Et ça ne va pas s'arrêter, les prévisions des scientifiques et des climatologues. Ça va vers des ouragans de plus en plus forts avec des conséquences énormes. On va en parler justement. Phénomène météorologique majeur. Donc pourquoi j'ai lu que c'était dû à la température élevée de l'eau de l'océan Atlantique ? C'est intimement dû à cette température élevée. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'océan, c'est le point de départ des phénomènes météorologiques et des phénomènes météorologiques violents. Donc tout part d'ici, c'est vraiment le régulateur du climat, l'océan. 70% de la surface de la Terre multipliée par 2000 mètres de fond. On est quand même là sur vraiment un réservoir de chaleur, d'énergie à disposition d'atmosphère. Donc pour qu'il y ait typhons, ouragans, cyclones, il faut qu'il y ait plusieurs paramètres qui s'alignent, dont cette température. Il faut que cette température dépasse un seuil d'à peu près 26 degrés sur 50 mètres de profondeur. Et c'est le cas actuellement. Là, 29 degrés. On est même sur des valeurs supérieures, sur du 30 degrés au niveau des Antilles. C'est fréquent ou exceptionnel ? Une eau à 29 degrés, c'est une... Là, elle est quand même particulièrement chaude cette année. On est souvent 2, 3 degrés au-dessus de... sur la partie du bassin atlantique, proche des Antilles, au-dessus de la normale habituelle à cette saison. Donc c'est quand même particulièrement chaud. Donc c'est une forme de conséquence du réchauffement climatique. Oui, on peut considérer que... Vous savez, on est sortis d'un épisode alnino très fort l'année dernière. Enfin, il y a deux ans, ça a duré. Et on a eu les années les plus chaudes sur Terre, également les deux dernières années à l'échelle globale. Donc ça, ça a des effets évidemment sur la température de l'océan, particulièrement dans la ceinture tropicale. Et on est toujours sur ces valeurs extrêmement élevées. Le changement de climat va donc susciter une recrudescence des ouragans et des ouragans violents. Alors oui, recrudescence, c'est pas forcément le mot. Mais en tout cas, une augmentation, c'est pas forcément ce qui est... Ou des effets de plus en plus violents ? Exactement, c'est plutôt ça. L'intensité. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas forcément, on n'anticipe pas beaucoup plus de phénomènes climatiques de ce type-là. En revanche, leur intensité va augmenter et augmente. C'est ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas des prévisions pour 2050, pour 2100. Ça se passe aujourd'hui sous nos yeux. Et en tout cas, cet ouragan en est un bel exemple. Donc, Irma s'est chargé en énergie depuis les côtes africaines. Oui. À cause de l'eau très chaude, il est très puissant, on vient de le dire. Et c'est pour ça qu'il est aussi puissant aussi loin des côtes américaines. Alors que d'habitude, les phénomènes se voient d'habitude plus près de la Floride. Oui, alors c'est vrai que les ouragans les plus puissants, c'est vraiment au cœur de la mer des Caraïbes ou du golfe du Mexique. C'est là où il y a les eaux les plus chaudes en général. Et c'est là où, parce que la température de la mer donne évidemment beaucoup de carburant pour nourrir l'ouragan et en faire un phénomène très puissant. Il y a quand même d'autres conditions de formation aussi avec la répartition des vents, notamment, qui ne doit pas déstructurer le cyclone. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui fait que cette année, entre la mer particulièrement chaude et d'autres conditions atmosphériques, donc de configuration des vents plus favorables que les années précédentes, on a malheureusement la probabilité d'avoir de manière nettement plus importante des phénomènes comme celui-ci. Il y en a déjà un autre qui s'annonce, c'est José. Oui, il y a juste derrière. Ce qu'il faut bien dire au grand public, c'est que le changement climatique, ce n'est pas un soleil ardent avec une température torride. Ce sont des phénomènes météorologiques violents, également des régimes de précipitation qui se trouvent modifiés, donc plus de sécheresse, plus de pluie, plus d'inondations. On n'est pas du tout dans une configuration avec plus de soleil et quelque chose de ce type-là. Alors, les effets maintenant à présent, c'est déjà considérable, même si là aussi j'ai lu que comme Irma se déplace plus vite que Harvey, il devrait y avoir moins de dégâts aux Antilles, au Texas ? Après, c'est difficile à apprécier parce qu'Irma est en même temps plus puissant au niveau vent, par exemple, que Harvey. Donc même si ça dure moins longtemps, avec des vents plus puissants, ça peut quand même faire des dégâts énormes. On est sur une vitesse de déplacement de 20, 25 km heure à peu près. Ce qui casse ces phénomènes, c'est l'entrée dans les terres et le parcours dans les terres. Là, en revanche, on est sur une trajectoire où l'ouragan va toucher des îles, successivement, les îles Vierges bientôt, il y aura le Porto Rico, ensuite, voilà, puis les États-Unis avec la Floride probablement dimanche. Donc on est sur des bouts de territoires traversés, des îles, donc ça n'aura pas vraiment l'occasion de casser le système. Et au contraire, oui, puisque les eaux chaudes sont toujours là et l'énergie est toujours là à disposition. Alors, des vents extrêmement violents, on le disait, la station météo de Barbouda a enregistré ce matin des rafales à 360 km heure avant de devenir muette. On ne sait pas si c'est faute de courant ou si la bouée a subitement coulé. Voici quelques rares témoignages d'habitants de Saint-Martin. On prend le bas de combat, c'est l'apocalypse, la porte est sécurisée, et là, à chaque coup de vent, coup d'oeil à l'extérieur, vous allez comprendre tout de suite, voilà. Tout le monde est pareil sur l'île, c'est que tout le monde espère que le poids va tenir. Moi, c'est mon quatrième cyclone, ça fait dix ans que je suis à Saint-Martin, mais dans ces conditions-là, je n'ai jamais vu. Moi, j'ai la chance d'être assez bien confiné dans un appartement qui est assez bien protégé, mais on n'est pas tous à la même enseigne sur l'île. Il y a des gens, entre guillemets, qui ont des toits en carton. Donc, pour ces personnes-là, ça risque d'être vraiment compliqué. Voilà, aux Antilles, comme vient de le rappeler cet habitant, tout n'est pas en dur et avec des vents d'une telle violence, ce n'est pas seulement le toit qui risque de partir, c'est la maison toute entière. Toute chose qui a prise au vent, de toute façon. On ne peut pas se prémunir d'un phénomène aussi dangereux, tout comme les tornades par ailleurs. Donc, le confinement, c'est la seule solution. On peut anticiper un ouragan, on peut le voir arriver trois jours avant, mais quand il est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien, rien du tout. Et le confinement dans des maisons en dur et pas dans des cases en bois, dans des cases créoles comme il y en a. Voilà pourquoi les plus démunis en général subissent davantage les effets du changement climatique. On va regarder une animation conçue par un consultant américain sur les effets produits en fonction de la vitesse du vent. Vous allez voir, c'est écrit en dessous, en miles par heure, je vais le convertir en kilomètres, catégorie 1, vous voyez, les arbres bougent, quelques tuiles s'envolent, catégorie 2, ensuite, ça commence à devenir plus sérieux. Niveau 3, c'est jusqu'à 200 km heure. Niveau 4, jusqu'à 250 km heure. Là, le toit est parti et les arbres commencent à se dépouiller. Et catégorie 5, plus de 200 km heure. Irma est au niveau 5, donc avec des vents de plus de 250 km heure. Et donc, les risques que, évidemment, toutes les habitations, enfin, les habitations qui sont sur le front du cyclone... Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que tout sera dévasté parce qu'il y a un œil du cyclone où c'est calme. Et l'œil est particulier. Le diamètre de cet œil est particulièrement large, 50 km heure. Oui, c'est grand. C'est souvent entre 25, 30 et 50 km heure, vraiment pour les yeux les plus grands, disons. Là, c'est vrai que l'œil, c'est une particularité. C'est au cœur vraiment du tourbillon qui constitue le cyclone. Une zone de temps très calme mais qui est très temporaire parce qu'avant de rentrer dans l'œil, on a les conditions les pires. Puis, on arrive sur ce qu'on appelle le mur de l'œil qui est la limite de l'œil. Et d'un seul coup, le vent tombe. Donc, c'est une impression de calme mais qui ne dure pas très longtemps. Et une heure après, à peu près une heure et demie, c'était, je crois, Saint-Martin, Saint-Barthes. On se retrouve de l'autre côté, sur l'autre mur de l'œil. Et là, d'un seul coup, le vent reprend très violemment dans une direction opposée. Mais les images qu'on a vues sont très, très impressionnantes. Filmer dans l'œil, pardon. On y va en avion. On traverse la tempête. On traverse pour rentrer dans l'œil. Alors, on traverse pour rentrer dans l'œil. Vous l'avez déjà fait, ça, vous ? Non, pas du tout. Non, non, c'est des avions. Il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie de le faire. C'est incroyable. Les images sont incroyables. Oui, les images sont incroyables. Mais on a besoin, en plus, de ces mesures. Parce qu'il y a quand même des mesures qui sont faites par ces avions. Sinon, on n'a que des modèles météo. Et puis, tout ce qu'il y en a comme mesures au sol, ça ne résiste pas à ces vents-là. Donc, on a vraiment besoin que ces avions traversent et fassent des mesures de vitesse de vent lors de leur passage à travers le cyclone. Ce n'est pas les drones. Il y a les vrais pilotes. Oui, on les voit. C'est incroyable. Pourquoi on n'envoie pas les drones là-dessus ? Peut-être que ce n'est pas encore assez costaud. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être en cours de développement. Les super drones. Il y a les super drones. Les drones costauds. Oui, peut-être. Certains témoins confinés évoquent l'effet d'être pris comme dans un bombardement. Ça doit être assez terrible. Ce sont les phénomènes les plus violents au monde avec les tornades. Donc, c'est certain que l'impression doit être assez cataclysmique. Les effets de la pression, notamment entre l'extérieur et l'intérieur, avec des effets. Donc, on sent vraiment le vent qui pousse très fort, enfin, qui déforme presque les structures. Donc, on est vraiment sous pression. C'est le cas de le dire avec ce genre de phénomène. Et puis, il y a un bruit vraiment, un vacarme épouvantable parce qu'il y a tout ce qui vole autour, etc. Il y a un bruit terrible. Donc, c'est en plus d'être angoissant. C'est pénible, je pense, vraiment à supporter. La chance, le salut quand même pour les habitants. C'est le caractère absolument prévisible. Voilà. C'est que ça fait des jours qu'on sait, on connaît la trajectoire. Donc, vous l'avez rappelé. Et voilà, prévisible dans les pays où les systèmes d'alerte sont développés. On le rappellera. Et là, on a précisément Porto Rico, les Côtes dominicaines, celle d'Haïti, Cuba, ensuite la Floride, sans doute. Probablement, oui, ce week-end, effectivement. Pour les îles françaises, une cellule de crise a été mise en place. Emmanuel Macron, hier, en ce moment même, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'État français, du gouvernement ? Prendre le problème à la racine. On peut saluer quand même aujourd'hui une proposition de loi de Nicolas Hulot sur l'arrêt de la production d'hydrocarbures en France. Ça peut paraître anecdotique, mais ça reste quand même un signal très puissant, très fort. Nous sommes à la fin d'un cycle. Et la racine de problème, pourquoi aujourd'hui, on est face à un réchauffement climatique et face à un réchauffement des océans ? Parce que la composition chimique de l'atmosphère se voit modifiée, parce que nous envoyons dans l'atmosphère ce que nous ne devrions pas envoyer. Donc, à ce moment-là, prenons des décisions fortes et courageuses. Fortes et courageuses. Message aussi pour Donald Trump. La multiplication de ces épisodes, Harvey, Irma, c'est de nature à le faire bouger, de ces lignes ? Si ça détruit son terrain de golf, peut-être, oui. Peut-être ? Oui, bonne remarque. Il faut que... Donc, si Irma va sur la Floride, peut-être que Donald Trump va se poser des questions. Il a été très réactif sur les dégâts et sur la mise en place de l'état d'urgence et des secours, notamment pour le Texas, mais je ne l'ai pas entendu tirer les conséquences de... C'est-à-dire que là, après... Et là, la Floride va être touchée. Oui, voilà. Et puis, je ne sais pas à combien sont évalués maintenant les dégâts sur Harvey, mais c'est des dizaines ou peut-être plus de milliards de dollars. S'il y a encore la même chose sur la Floride, même pour un pays comme les États-Unis, ça va commencer à faire cher quand même. Ça va commencer à peser lourd. Merci beaucoup, François Gouran. Fanny Agostini, vous restez avec nous ? Avec plaisir. Merci.